Et là voici l'attaque de Tadej Pogacar, la première dans ce Tour de France Avec Vingegaard, avec Victor Laffey, le spectacle peut commencer Le problème c'est que Vingegaard et Pogacar ne veulent pas se faire dans son Et le problème c'est que Vingegaard et Pogacar ne veulent pas se faire dans son Et le problème c'est que Vingegaard et Pogacar ne veulent pas se faire dans son Et le problème c'est que Vingegaard qui prend, qui passe le long de la barrière Vauban, Jonas Vingegaard qui accélère, Samonietz qui ne va pas pouvoir suivre Et le sprint à deux, entre les deux meilleurs ennemis Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, sprint remporté par Tadej Tadej Pogacar qui pour l'instant le tamponne, mais il n'est pas battu, il est dans la roue de Juan Pé López Vingegaard qui a pris 20 mètres d'avance Pogacar revient, à son rythme C'est pas le genre de la maison de ne pas y aller tout de suite Et l'attaque de Vingegaard là-bas aussi Elle était attendue après que Sepkes ait fait un dernier gros relais Alors voilà la question, va-t-il lâcher Pogacar sur ces deux derniers kilomètres d'ascension ? C'est du all-in de la part de Jonas Vingegaard parce qu'elle est en train de ciseaux Et certes il retrouvera Vosvana, mais il emmène avec lui Tadej Pogacar Jayne Day est maintenant loin derrière Vingegaard en position de leader virtuel de ce Tour de France S'il se faisait contrer... Et l'attaque de Tadej Pogacar La réponse de Poggy, Vingegaard qui a pris 2 mètres Qui reste sur son rythme Qui n'y va pas ! Et c'est parti pour Poggy Oh 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 T'es trop belle ! Quelle attaque ! La réponse, Viancer, Tadej Pogacar A la relance, après la fessée d'hier Ah oui, oui, oui Et puis j'ai cru un instant que Jonas Vingegaard allait au train rentrer rapidement Qui se retourne en port mais là c'est normal Waouh ! Attaque de Tadej Pogacar ! J'ai dit mais ils vont pas s'attaquer aujourd'hui ? Ben si, il a fallu attendre le dernier kilomètre et demi pour voir une attaque Et c'est le maillot blanc qui attaque le maillot jaune Nouveau bras de fer entre le maillot blanc et le maillot jaune Il a décroché ! Il craque Vingegaard ! Il craque Vingegaard ! Il a pris 3 mètres ! 2 mètres, Vingegaard qui s'accroche ! Allez jusqu'au bout ! Elle est où la lit ? Elle est là ! Top chrono Jackie ! Allez c'est parti ! Ça va pas faire grand chose ! Le voici déjà Jonas Vingegaard ! Et à l'arrivée ce sera exactement... C'est parti ! Allez ! Un toit à moi ! Et pour l'instant c'est Apogacar de lancer la première offensive ! Oui il est pas bien Vingegaard ! Il est pas bien Vingegaard ! Et hier on était parti à 500 mètres ! Là il y a 3,6 km ! Tadek Bokacar a fait un petit trou sur Jonas Vingegaard ! Et il l'a vu ! Il l'a vu dans cet épingle ! Il s'est retourné ! Et il y aura 8 secondes de modification au sommet ! Il gère Vingegaard ! Il gère ! Vingegaard se fait mal ! Vingegaard est tout seul ! Vingegaard a été attaqué ! Mais Vingegaard n'est qu'à 3 secondes ! Il rentre Jonas Vingegaard ! Il a rentré ! Et attention au contre ! Il y a un bloc ! Attention au contre ! Il y a beaucoup de motos ! Devant il pourrait peut-être s'écarter ! Attention au contre là pour Tadek Bokacar ! Il se relève un petit peu Bokacar ! C'est un avantage psychologique pour Jonas Vingegaard qui est rentré ! S'il le décolle il peut poursuivre son effort ! Et passez ! Attaque de Tadek Bokacar à 500 mètres ! On l'a dit tout à l'heure ! C'est n'importe quoi ! Merde ! Et on voudrait boire devant maintenant ! Ah oui oui ! Là c'est parti ! Il est attaqué Vingegaard qui a suppris cette fois Tadek Bokacar ! Est-ce que Poggi va pouvoir rentrer ? Oh le sprint ! Et pour la seconde ! Vingegaard ! Pour Vingegaard ! Et le contre de Tadek Bokacar ! On vous l'avait promis ! Incandescente ! Elle sera brûlante ! Cette descente de Jouplard ! C'est bon ! Pour Carlos Rodriguez ! Pour qu'il ait 6 secondes de modification ! Tout à l'heure ! Yonel Vingegaard pour le récupérer ! 3 ! Et bien ça en fait 2 ! Récupérer par Bokacar ce soir ! 10 secondes ! Entre les deux hommes ! Et l'effort de Vingegaard ! Pour essayer de lui mettre un petit écart ! Ne tombez pas messieurs quand même ! Ensemble ! Ensemble sur la ligne ! 10 secondes ! On a la main ! On se retrouve la semaine prochaine ! La mission va être salée ! Il y aura plus d'une minute trente ! Bien plus d'une minute trente de retard ! Sur la ligne ! Pour Tadej Pogacar sur Yonel Vingegaard ! Il vous donnera bien sûr le tour de Carlos Rodriguez ! Tadej Pogacar qui va aller chercher le meilleur temps à Wad Van Aert ! Mais il sera deuxième ! On avait dit 32-25 ! 32-36 ! Il va être hors délai ! 32-36 ! Ça va passer pour Alexis Renard ! On va voir ! Mais l'important il n'est pas là ! L'important c'est l'écart sur la ligne d'arrivée ! 1 minute 38 ! Je rajoute 10 secondes ! 1 minute 48 ! Ce soir d'avance ! Pour Yonel Vingegaard ! Pogacar n'arrive pas bien ! Regardez ! Tadej Pogacar en difficulté ! Bon ! Bon ben là ! Je crois que le tour est en fin d'être plié ! Je suis mort ! Je suis mort ! Je suis mort ! Je suis mort ! Jonas Vingegaard ne s'impose pas au sommet du col de la Loz ! Mais il fait un énorme pas vers une deuxième victoire au classement général du Tour de France ! C'est bon !